Alors ce qui fonctionne le mieux pour les clients, le numéro 1, ça va être le verre. Ce matériau, il est vu aujourd'hui comme un matériau qui est consigné, donc qui rappelle l'imaginaire évidemment du laitier et des différentes bouteilles qu'on pouvait consigner par le passé. Ensuite, en termes de priorisation, on voit des produits de tous les jours, de grandes marques. On a fait des tests avec des plus petites marques, des plus petites PME moins connues et ces tests ont été assez déceptifs, on identifie vraiment un besoin de retrouver ces produits de tous les jours. Et ensuite, le dernier critère, c'est évidemment le prix. Il faut que le prix du produit qu'on a l'habitude d'acheter, il soit au même prix, voire inférieur quand il est consigné puisqu'on doit féliciter les clients qui font cet effort de ramener leurs emballages. Donc évidemment, le coût de la production des contenants, c'est une question clé. Ça, c'est une question clé qui va permettre de résoudre la problématique du business model pour la consigne et évidemment la simplification de ces contenants, l'uniformisation de ces contenants. La production en masse de ces contenants permettra aux marques de mettre sur le marché des emballages qui soient plus compétitifs et donc qui résolvent la question économique par rapport à des emballages à usage unique qui sont aujourd'hui très très peu chers. Alors aujourd'hui, un système globalisé, c'est ce pourquoi on pousse aujourd'hui la consigne en France à toutes les marques et à tous les distributeurs. C'est la condition sine qua non pour réussir à relancer la consigne en France. Pour réussir le challenge de la consigne, on est obligé de travailler en équipe avec les marques, avec les distributeurs et évidemment les consommateurs. Les freins de la consigne aujourd'hui, ils sont nombreux. Le frein numéro 1, c'est évidemment repenser la chaîne industrielle puisque chaque marque doit repenser comment sont re-remplis les contenants. Et ensuite, les freins, ils sont évidemment logistiques puisqu'on doit remettre en place cette boucle de logistique inversée qui a disparu depuis des années et qui se restructure. Et pour se restructurer, on a besoin de volume, donc on a besoin de marques et surtout on a besoin de clients qui participent à cet écosystème de la consigne. Le lavage des contenants, c'est un challenge parce qu'il faut vous imaginer que dans une même usine, on peut être amené à laver une bouteille de vin, à laver un emballage de céréales ou bien un petit pot bébé qui sont trois contenants de formes extrêmement différentes et on doit le faire à grande échelle. Et donc ça, c'est un des enjeux clés de la consigne de demain qu'on doit résoudre avec nos partenaires marques et distributeurs. Par exemple, si on prend un bidon de lessive, la hanse qui permet de tenir ce bidon et de le transporter jusqu'à chez nous, c'est un frein aujourd'hui de nettoyage parce que lors de l'étape de lavage, l'eau qui va permettre de laver le bidon ne va pas forcément passer dans la hanse. Et donc, on doit imaginer des nouveaux designs de bidon qui permettront demain de lever ces freins de nettoyage à grande échelle. Pour avoir un modèle à grande échelle, d'après nos calculs, il faut que dans le système de la consigne en France, il y ait plus de 50 millions de contenants qui circulent régulièrement. Et donc ça, c'est l'objectif que Loupe s'est donné avec Carrefour à atteindre d'ici 2025 pour faire en sorte qu'on démocratise la consigne pour tous. Il y a quelques années, la consigne pour les marques n'était pas envisageable. Mais depuis maintenant quelques années, on le voit dès à présent très récemment, cet engouement est très important. De plus en plus de marques se joignent à l'initiative pour différentes raisons. Évidemment, des raisons environnementales, écologiques, de réduction des déchets, mais également des logiques économiques. On l'a vu très récemment, les prix de l'énergie ont explosé. Et donc, cette logique de l'usage unique va devenir de plus en plus obsolète. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que chaque produit ait son équivalent en consigne, mais la dynamique est lancée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !